Salut les amis, j'espère que vous allez bien, et ben moi j'ai froid ce matin, il caille, il fait 3 degrés, bon on a un grand soleil, c'est le principal, ça va vite se réchauffer, mais là je vais vous dire que c'est ma première intervention de la matinée, et la combinaison elle est gelée, bon alors là, je suis dans une ferme, et regardez le petit bébé qui a d'accrocher là-haut, alors là c'est un nid secondaire de nid de fronaux asiatiques, les fermiers là ils me disent que ça fait un mois et demi que ça a commencé, et là on les voit, ça bosse bien dessus, allez on va aller voir, c'est rare qu'on puisse aller les voir d'aussi près, bon là j'ai mis une bonne combinaison, avec les lunettes qui font en dessous, alors je me tais un petit peu, parce que comme vous le savez, les fronaux asiatiques, ça attaque à la vibration, donc je vais monter tranquillement, sans faire de bruit, pour que vous puissiez les observer donc voilà, donc là on voit, ils sont en train de bosser, ça fabrique le nid, là il y a des ouvrières qui sont dehors, là c'est pas des reines, je vois pas de fondatrices, c'est que de l'ouvrière et là, on les voit bosser, elles sont en train d'agrandir le nid, voilà, bon on va faire le traitement ensemble, alors là je vais me faire savater, je le sais déjà, parce que je vais injecter à l'intérieur du nid, la poudre, donc là je vais injecter par l'orifice d'entrée, sauf qu'il y en a déjà pas mal dehors, donc celles-là vont me sauter direct dessus, et ça c'est la partie que j'aime pas, allez attendez, je prends juste ma perche, on va essayer de faire ça intelligemment, allez on y va les amis, souhaitez-moi bon courage, voilà, ça, ça va suffire, hop là, il y en a qui me tapent sur la tête, voilà, allez, on va regarder ça, il y en a qui me tapent dessus, j'aime pas ça, même avec la combinaison, je vous rassure, on n'est pas serein dedans, même si on est bien protégé, je me suis jamais fait piquer en 10 ans de temps, mais bon, on n'aime pas ça forcément, alors les copines, bah oui, il fallait provenir là, parce que là vous allez bouffer toutes les abeilles qui sont aux alentours, donc voilà, là, les fronts asiatiques, c'est rare que j'arrive à le filmer comme ça, parce que c'est rare qu'il soit à hauteur comme ça, là on voit bien, il y a un seul orifice d'entrée, toujours latéral, contrairement au front européen où lui, c'est en dessous, donc là c'est top, parce qu'on les voit bien, ah, la vache, une savate, hop, je vais grossir, hop, on les voit un peu autour de moi, je fais froid, ah, donc voilà, donc là on va laisser le traitement, enfin le nid en place avec le traitement dedans, donc comme d'habitude, d'ici 2-3 jours, un grand maximum, et bien il n'y aura plus personne, et on pourra enlever le nid, donc là c'est les fermiers qui vont le faire eux-mêmes, parce que là c'est à hauteur, donc ils pourront s'en occuper tout seul, voilà, et bien écoutez, ah, sur le téléphone, dégage-toi, bon allez, je vous dis à bientôt les amis, parce que là c'est un peu la guerre, je vais me casser, Sous-titres par